Générique J'aime bien ce générique, je commence à m'y habituer depuis trois jours, depuis lundi, que nous vous proposons la quotidienne sur LCN. Bonsoir à toutes et à tous, absolument ravis de vous retrouver. Pour cette tranche d'information magazine, service, conseil aussi que LCN, votre chaîne de proximité vous propose maintenant, tous les jours, de 18h15 à 19h15, et en direct, avec rediffusion à 20h, si vous n'êtes pas encore rentré chez vous, et si vous voulez ne rien perdre de tout ce qui se passe près de chez vous, dans l'heure, en Seine-Maritime, bref, en Haute-Normandie, avec à côté de moi, Félix Bolles. Félix, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Félix, vous connaissez bien, parce qu'on vous voit souvent sur LCN, vous êtes le rédacteur en chef de la chaîne, vous êtes aussi le rédac-chef, comme j'aime bien le dire, de cette tranche, et vous nous avez encore préparé ce soir un beau sommaire. Un sommaire riche, et on commencera par parler football avec nos deux invités, Cherif Chec, qui organise le tournoi Elite Cup 2013 du FCR, et Pierre Tavellet, chargé de la formation des arbitres en Normandie. Côté actu, nous reviendrons sur la colère de certains forains de la Foire Saint-Romain, qui réclamaient des emplacements pour leur manège. En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, Sylvain José Rathaud. Oui, j'avoue, je le connais par péché de gourmandise, il est le chef du restaurant Le Réverbère à Rouen, à l'angle des quais et de la Rue de la République, mais ce n'est pas pour parler dessert qu'on l'aura tout à l'heure, juste avant qu'il ne reparte d'ailleurs pour son service du soir, il nous parlera de produits de saison, et de la façon aussi d'accommoder les champignons, Félix. Et on va parler orties avec Denis Leblond et Michel Lesage, qui viendront nous parler de la flore locale. Vous allez pouvoir goûter un velouté d'ortie, Sylvain. Je ne connais pas, mais je vais me prêter avec beaucoup de plaisir à l'expérience. Allez, ouvrons nos cœurs à la découverte. Une nouvelle chronique après chronique jardinage avec Rodolphe, un célèbre jardinier au Normand. Il viendra nous donner quelques conseils pour faire des belles jardinières d'hiver, vous allez voir. Certains d'entre vous ont peut-être connu il y a longtemps sur d'autres chaînes Nicolas Le Jardinier. On a plaisir à imaginer que Rodolphe va devenir le jardinier de LCN. En tout cas, s'il vous plaît, il reviendra le plus souvent possible. Et enfin, vous saurez tout sur les sorties ciné du jour avec Stéphanie Ju. Yes ! Eh bien, écoutez, voilà le sommaire. Il est riche, il est dense, comme chaque jour, de 18h15 à 19h15 sur la quotidienne de LCN. Je vous le redis, alors ce n'est pas que je rabâche, mais c'est que comme l'émission, elle est toute récente, eh bien, je vous le rappelle, si vous ratez cette tranche en direct, oui, je le reprécise, Félix, on est en direct, eh bien, vous pouvez nous retrouver dès 20h en léger différé, puisque nous sommes rediffusés pour tous ceux qui ne sont pas encore rentrés, peut-être à la maison, à l'heure où nous passons en direct. Félix, je vous laisse les commandes du foot. J'adore le foot, mais je ne suis pas trop tacticien. Alors, à vous de jouer. Alors, Chérif Chec, bonsoir. Vous êtes l'organisateur du tournoi qui s'appelle Elite Cup 2013. C'est un tournoi U10 et U11. Vous savez ce que c'est, le U10 et U11, Sylvain ? Félix, il n'était pas prévu que vous vous piégiez dans cette première partie de l'émission. Alors, U10, ça veut dire Under, en fait. Under 10, Under 11, c'est les jeunes, c'est ça ? Voilà, pour les U10 qui sont nés en 2004 et pour les U11 nés en 2003. Très bien, alors c'est la deuxième édition, ce tournoi. Alors, la première, c'était un petit peu expérimental. Voilà, c'était un peu une mise en place, c'est-à-dire un petit tournoi amical avec quelques amis. On était huit équipes, il y avait le PSG, Caen, Le Havre et quelques équipes de la région. Et là, sur la deuxième édition, on s'est prêté au jeu avec le président Fabrice Tardy et le manager général Eric Rastel pour pouvoir mettre en place une édition beaucoup plus développée avec beaucoup plus de clubs. Donc, un plateau, un super plateau. Vous aurez les meilleurs jeunes de la Juventus, notamment de Marseille, du PSG. Comment vous arrivez à convaincre des clubs aussi importants de venir avec leurs meilleurs jeunes à Rouen ? Étant également éducateur, j'ai pu participer sur d'autres régions à ce type de tournoi. Et à partir de là, on crée des liens avec les autres éducateurs. Ces liens-là nous permettent derrière de pouvoir les contacter beaucoup plus facilement pour pouvoir venir à ces tournois. Et ensuite, avec le bouche à oreille, on a plus de facilité d'avoir d'autres clubs. D'accord. Alors, comment se déroule la compétition concrètement ? C'est très simple. C'est-à-dire que le samedi, on réserve le tournoi exclusivement aux enfants nés en 2004, c'est-à-dire les U10, et sur une base de 20 équipes, 4 poules de 5. Et ensuite, en fonction des matchs et des classements, on détermine un vainqueur d'une plus grande compétition qu'on a appelée avec des champions, de la Coupe de l'UFA et de la Coupe Intertoto. Alors, à 10 et à 11 ans, on est déjà un bon footballeur. On va avoir du beau spectacle si on va au Stade d'Iochon ? Je pense qu'il va y avoir du très beau spectacle, sachant qu'on a choisi ces catégories-là, parce que c'est les catégories où on commence à voir les enfants qui ont des prédispositions au football. Et je pense qu'avec les clubs qu'il y a, il y aura du beau spectacle. Très bien. Alors, ça se joue sur trois années. Pour vraiment gagner ce tournoi-là, il faut le gagner trois fois de suite. Voilà. Pourquoi ? C'est pour fidéliser les clubs ? L'objectif, à terme, c'est peut-être d'avoir un très gros tournoi européen. Donc, dans un premier temps, pour fidéliser ces équipes-là qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va mettre en place ce système de challenge. C'est-à-dire que pour conserver le trophée qu'on a mis en jeu, il faut le gagner trois années de suite. Une fois qu'il est gagné trois années de suite, il appartient définitivement au club. Très bien. Rapidement, sur le FCR, on sait que le club a été rétrogradé en DH. L'idée pour développer ce club, c'est miser sur les jeunes. C'est aussi pour ça que vous organisez ce tournoi ? Voilà. Justement, c'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé durant l'intersaison. Et aujourd'hui, l'objectif pour le club est de repartir avec ces jeunes, de repartir sur la formation. Et le fait de faire des événements comme ça montre que le club n'est pas mort de un. Et de deux, il a des ambitions au niveau de ces jeunes. Sylvain ? Écoutez, merci, messieurs. Je vous propose qu'on passe à des images, Félix. Et c'est l'objet de notre petite chronique habituelle qui aborde des sujets très, très variés. Mais là, bien sûr, c'est du foot freestyle. C'est logique avec le sujet de cette entrée d'émission. Regardez, c'est un jour en Seine-Maritime. Le foot freestyle, c'est un sport urbain qui est assez récent puisqu'il a apparu au début des années 2000. Donc en gros, ça consiste à jongler avec un ballon de foot et on peut le diviser en trois catégories. Donc déjà, il y a le lower, c'est le style le plus classique. Ça consiste à jongler avec les pieds, en gros. Après, il y a le upper, c'est tout ce qui est le haut du corps. Donc que ce soit les tempes, la tête, la nuque, les épaules. Et enfin, le sit-down, c'est tous les gestes au sol, que l'on soit assis ou couché. C'est un peu encore sauvage, c'est pas tellement structuré. Mais ça commence à se développer de plus en plus. Ça fait cinq ans que j'en fais maintenant. Et ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'il y a un côté artistique aussi. C'est non seulement sportif avec les compétitions, mais on fait aussi des démonstrations lors de différents événements. Donc je suis arrivé quatrième au championnat de France de freestyle football, qui a eu lieu à Royan, en Poitou-Charente. C'était ma deuxième participation. L'an dernier, j'ai fini onzième. Donc ça s'est plutôt bien passé. À la base, je faisais du foot classique. Et puis c'est en fait en regardant des vidéos sur Internet que ça m'a séduit. Donc j'ai essayé au bas de mon immeuble. Au début, c'était un passe-temps. Après, c'est devenu vraiment une passion. Je suis de plus en plus impliqué. Pour l'instant, je gagne en tête froide. Je suis en école d'ingénieur à l'INSA. Donc pour l'instant, je vais avoir mon diplôme. Et après, on verra. Mon idée, ce serait d'organiser un contest national à Rouen, dans un centre commercial, par exemple. Donc l'idée, ce serait de faire venir les meilleurs de France. Mais pour l'instant, c'est encore un projet. Quand je m'entraîne, les gens viennent souvent me saluer et posent la fameuse question « Ok, c'est beau ce que tu fais, mais ça sert à quoi dans le foot ? » Et donc nous, on essaye de combattre ce préjugé. Ça n'a aucun rapport. C'est deux sports différents. Ça ne sert absolument à rien dans le foot. C'est vraiment un truc esthétique qu'on fait. Et c'est un sport différent, le freestyle. Vous avez aimé ? Moi, oui, j'ai regardé pendant la diffusion du sujet. Je ne sais pas si je suis capable de faire la même chose avec les mains. Je veux tester nos amis autour de la table. Félix, vous êtes bon en rattrapage de balle ? Oui, mais c'est plutôt avec le pied, le football. On fait un test avec Cheikh. Vous êtes bon en rattrapage de balle ? Nickel, Félix, vous avez le droit de continuer. Le hand, c'est deux mains en Kinder-Arenas. L'équipe féminine. Messieurs, le foot freestyle, ça vous inspire ? Oui, je préfère tenir un sifflet quand même. Ça me paraît moins périlleux. Chérif ? C'est plutôt pas mal. C'est spectaculaire. Et comme le foot est un spectacle, je pense que ça en fait partie aussi. D'accord, mais il n'aurait pas sa place dans l'équipe du FC. Ce n'est pas le même sport, comme il dit. C'est deux sports différents. Pierre Tavlet, je me tourne vers vous. Vous vous occupez de la formation des arbitres en Haute-Normandie. Demain, c'est la douzième journée de l'arbitrage. Pourquoi organiser une telle journée ? Ce lancement qui perdure s'inscrit tout simplement dans un partenariat avec le groupe La Poste, qui nous accompagne dans nos actions de sensibilisation envers les jeunes pratiquants, mais aussi les arbitres débutants qui vont, à l'occasion de ces journées, pouvoir s'essayer à l'arbitrage, pouvoir diriger leur première rencontre, donner leur premier coup de sifflet. Et c'est un bon coup de projecteur pour aussi inviter les pratiquants à peut-être un jour se tourner vers l'arbitrage. Vous considérez que c'est un métier, l'arbitrage ? C'est une vocation, c'est une passion ? Un métier, oui, c'est une passion avant tout. C'est peut-être un engagement ? Un engagement, oui, citoyen. C'est véhiculer encore certaines valeurs, comme le respect, que ce soit de la part des dirigeants, respect envers les éducateurs, les joueurs adverses. Donc c'est tout ça, la mission d'un arbitre. Même si au travers de coups de sifflet, on ne ressent pas toujours, on n'entend pas les messages qu'il souhaiterait véhiculer. Mais croyez-moi que c'est une noble omission. Pas toujours facile à accomplir, mais on ne retient que le positif. Justement, pas toujours facile, vous l'avez dit. Est-ce que vous trouvez que les relations entre les joueurs et les arbitres se dégradent ? Elles se dégradent peut-être parce qu'on montre des images exclusivement où les tensions perdurent. Je crois savoir qu'au niveau distrital et régional, tout est fait aujourd'hui en termes d'outils de communication, justement pour se rapprocher des dirigeants, des éducateurs. J'interviens personnellement auprès des clubs, dans les collèges. Donc il suffit tout simplement de briser la glace pour partager notre passion, là encore une fois, et nous dire ce qui nous anime lorsqu'on parcourt quelques dizaines ou centaines de kilomètres chaque week-end pour aller donner des coups de sifflet et des coups de drapeau. Cherif Sheik, vous êtes éducateur sportif à la base. Auprès des jeunes, c'est là que tout se joue. Quel est votre discours par rapport au respect des arbitres ? On sait que ce n'est pas souvent facile avec l'arbitrage. Mais ce qu'on essaye de dire aux jeunes, c'est que l'arbitrage ne les concerne pas eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es joueur, tu t'occupes de jouer, et on laisse un peu plus ça à l'éducateur. Parce que, comme j'en parlais tout à l'heure, la relation entre l'arbitre et l'éducateur, ça fait partie du jeu un petit peu. Donc on essaye de leur dire à eux qu'ils ne s'en occupent pas et que nous, on est là pour ça aussi. Est-ce que le problème de l'arbitrage dans le football n'est pas dû aussi au manque de vidéos ? On a l'impression qu'il y a quand même... Ça, c'est l'éternelle question. Effectivement, mais tous les téléspectateurs et les supporters, des fois dans les stades, ont les images, les ralentis, les différents points de vue. Donc fatalement, ils sont moins indulgents avec les arbitres. Est-ce que vous êtes favorable à cet outil qui vous permettrait de vous dédouaner d'un certain nombre de décisions, parfois litigieuses ? L'outil technologique doit servir effectivement d'aide à la décision. On a longtemps comparé l'avancée du rugby face à cette fameuse vidéo. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans la professionnalisation de cette pratique et le recours à la vidéo, c'est devenu des contestations à n'en plus finir. Donc la FIFA a adopté la goal line technologique qui va permettre enfin, je dirais, de voir si, oui ou non, un ballon a franchi la ligne de but. Ce qui me paraît effectivement au XXIe siècle, il était temps. On ne peut pas laisser finalement un seul arbitre ou un trio ou une équipe arbitrale dans le doute, alors que des millions de téléspectateurs ont pu voir que le ballon avait franchi la ligne de but. Ça, c'est une première avancée. Après, je crois qu'il faut conserver la mainmise, mais le contrôle du match et respecter tout simplement les décisions de l'arbitre. Ça reste un sport humain et l'erreur est toujours inhérente à la fonction. Pour conclure, Grégory Coupé sera au stade Lozet demain ? Oui. Demain, chez nos voisins de Queville, on parlait de Rouen tout à l'heure, Grégory Coupé, effectivement partenaire de ces journées de l'arbitrage et ambassadeur du football, viendra nous apporter son soutien et puis son aide parce qu'on lui réserve quelques surprises. Je ne peux pas en dire plus, mais on le connaissait dans ses qualités de gardien. Demain, il sera arbitre assistant. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci, Félix. C'est très sympa de m'avoir aidé sur ce coup-là, si je puis dire. Voilà. Sur d'autres sujets, je vous prendrai volontiers la main, d'ailleurs. On verra plus tard. Je suis là. Merci. La quotidienne sur LCN, ça continue. Ça continue juste après cette petite coupure de publicité. Vous restez avec nous puisqu'on retrouve à nouveau avec plaisir Félix Bolles, le rédacteur en chef de LCN, pour l'actu et l'info du jour. A tout de suite.